Aujourd'hui, on a célébré la Journée nationale des cuisines collectives. Cette journée-là, officiellement, elle est le 26 mars. Nous, on a décidé de la faire aujourd'hui pour pouvoir avoir davantage de personnes qui viennent. Puis, c'est une journée où est-ce qu'on souligne l'importance des cuisines collectives partout au Québec. Et puis, cette année, le thème a été choisi. On est la 24e année. On fête cette journée-là. Puis, le thème, c'est essentiel. OK. Puis, pourquoi c'est si important, une telle journée? Parce que les cuisines collectives, c'est beaucoup plus que seulement de la cuisine. On pense souvent au côté économique des cuisines, mais la cuisine collective, ça implique aussi tout un rapport humain. On va penser à sortir de la maison pour aller rencontrer des gens, faire des nouvelles rencontres, c'est des liens d'amitié. On pense aussi à se créer un réseau d'entraide, construire sa confiance en soi aussi par le partage de connaissances, se valoriser à travers ça, tous les échanges qu'il y a. Donc, c'est beaucoup plus large et vaste que seulement ramener des petits plats à la maison. Qu'est-ce qui en est sorti le plus de l'activité d'aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, ce qui est intéressant, autre que le repas, c'était qu'on avait une discussion sur le droit à l'alimentation, tel que c'est défini par le FAO, qui est le Food and Agriculture Organization, qui est une branche de l'ONU. Donc, on a discuté un peu de ces composantes-là, de qu'est-ce que ça pouvait représenter, comment ça pouvait avoir un enjeu aussi sur le droit à l'alimentation. Puis, suite à ça, les participants ont aussi fait un petit exercice sur comment, dans leurs mots, ils définissaient les composantes et de quelle manière les cuisines collectives étaient essentielles pour eux. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi l'importance pour vous de l'accessibilité des cuisines collectives? D'abord, parce qu'il y a beaucoup de gens à faible revenu. Les cuisines collectives nous aident à équilibrer notre alimentation, notre nourriture. Ça nous aide à avoir plus accès à la nourriture, parce qu'il y a beaucoup de faibles revenus, comme je l'ai dit, ici, par ici. Et aussi parce que c'est une occasion de se rencontrer entre des groupes, des amis créés de l'amitié, tout en faisant la cuisine. C'est très important. Surtout dans le temps de l'apodémie, là, on était confinés, tandis que là, on peut avoir accès, distance à six pieds, bien entendu. Jaser tout en faisant la cuisine, ça crée des amitiés, tout ça. Puis on partage les recettes d'un, l'une de l'autre. C'est très important. Puis surtout, on est tous en faible revenu, ceux qui sont là, à peu près, là. Ça fait que ça nous aide sur ce point-là, ces deux points-là. C'est important. Au collectif, au début, on avait complètement arrêté les cuisines, puis on continuait seulement les dépannages. Mais rapidement, on s'est inspiré des cuisines collectives des Îles-de-la-Madeleine, qui, eux, avaient repris les cuisines. Donc, c'est sûr que là, ça a été avec certaines adaptations pour qu'on puisse répondre aux consignes sanitaires. Mais on a repris, donc, les cuisines avec un nombre réduit de participants, puis aussi avec des cuisines moins longues. Donc, au lieu de faire une journée complète, on fait seulement une demi-journée. Il y a d'autres cuisines collectives ailleurs, au Québec, qui, elles, n'ont pas pu recommencer. En fait, ça a été tout... tout le monde a dû se réinventer un peu là-dedans. Il y en a qui se sont associés à d'autres organismes pour pouvoir répondre à des demandes d'aide alimentaire grandissantes. Il y en a qui ont décidé tout de faire des livraisons à domicile, des petits plats ou des aliments. Il y en a qui ont décidé de faire des cuisines par visioconférence avec les gens. Et nous, bien, comme on trouvait ça important d'être en contact avec les gens, bien, on a voulu tout de suite reprendre les cuisines sur place au collectif. Pouvez-vous nous expliquer c'est quoi le droit à l'alimentation? Oui. Bien, ce dont on a discuté aujourd'hui, comme je vous le disais, c'était les définitions qui étaient reconnues par l'ONU, donc internationalement. Par contre, nous, avec le regroupement des cuisines collectives du Québec, ça fait depuis 2017 qu'on a commencé une campagne sur le droit à une saine alimentation. Cette campagne-là, maintenant, elle est terminée, mais il y a un comité qui a été mis sur pied pour pousser davantage les réflexions par rapport au droit à l'alimentation. Puis, c'est de ce comité-là qu'il en est ressorti le retrait du mot « saine » pour que ce soit beaucoup plus large comme réflexion. Le comité pour le droit à l'alimentation est composé de membres du regroupement des cuisines collectives du Québec, mais aussi de personnes ressources. Parmi ces personnes ressources-là, il y a Myriam Durocher, qui est docteure en communication et chercheure postdoctorale. Puis là, ces recherches et ces questionnements sont basés sur l'environnement alimentaire, ou plutôt le système, comment il induit des pensées par rapport à l'alimentation. Il y a une entrevue qui a été réalisée par le regroupement des cuisines collectives du Québec, qui interview Mme Durocher sur ses points de vue par rapport à pourquoi on devrait enlever le mot « saine » de notre discours alimentaire.